bonjour alors aujourd'hui on se retrouve à rétro car à valenciennes devant une magnifique bmw 30 rassemblement mensuel il me semble devant le musée des beaux-arts on a souvent parlé j'ai jamais pu venir donc aujourd'hui je viens faire un petit tour avec avec mes potes donc il ya manou et guillaume que vous avez déjà vu dans les vidéos traquerait ou les choses comme ça il ya déjà beaucoup de choses je vois beaucoup de choses qui me plaisent une belle jaguar je vois des 6 35 cc de chez bmw 640 je sais pas mais en tout cas vous avez monté il ya beaucoup 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 de choses et même une voiture c'est parce que c'est pas du tout vieille voiture enfin peut-être des années 2000 je vous la montrer tout à l'heure il y en a peut-être certains d'entre vous qui la connaissent moi ça me parle pas je vois des mustangs le frère de guillaume et fan de mustang et de vieilles américaines il sera un peu plus calé que ça que moi là dessus donc on va pouvoir voir vérifier tout ça et aller découvrir tout ça allez je vous emmène c'est parti on va attaquer directement avec les avec les grosses américaines si je dis pas de conneries c'est une mac one voilà marqué dessus de façon il ya la même à ce clin si jamais tu veux aller la voir et la démarrer c'est vrai qu'elle est magnifique c'est celle que vous avez vu normalement dans la vidéo on récupère on récupère l'amg il y avait exactement la même et à côté on a la version classique pas de fatbah pas de cabriolet la version normale il y a un rouge allez dans son jus ça va la couleur et dans son jus mais elle est très très jolie et puis là c'est vraiment c'est un c'est un autre monde clairement ah bah et puis derrière la version d'après en mode énervé ça c'est un peu moins ancien mais elle est là quand même parce que vous avez entendu manon qui à moi ça j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'étais 500 j'étais 350 c'est marqué derrière je connais pas la différence entre la 350 et la 500 mais c'est une gp en tout cas oui j'aurais singe qu'est ce qu'on va voir d'autre à baille à la mustang en version cabriolet 914 il me semble porsche 914 avec vitre arrière droite et je crois qu'on peut voir il ya différentes versions et on les repères aux vitres ou un truc comme ça in and out à ça ça c'est d'être une américaine je pourrais pas dire si elle a des plus gros pare-chocs que les autres mais oh la 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 ça c'était la classe le logo plonge vers l'avant comme ça vous avez ça dans ton rétro elle est comme zéro unique j12 comme ça avec un gros v12 non mais tu as vu là c'est ultra bas c'est ultra vénère c'est posé au sol ah ouais ça trace moi il faut que ça démarre surtout mais il paraît que sur cette version là c'est vraiment malheureusement ils ont eu des gros problèmes de fiabilité mais je trouve que ça tellement vénère grosse cjs comme ça sa voiture préférée de margot 944 ou 9 24 28 ou 9 quelque chose je n'en sais rien à vendre aussi enfin l'endrover phase une les tout premiers ils ont ressorti pour terminer et pour finir les derniers défendeurs de la gamme de chez land robert ils ont sorti un révé une référence à celle là avec la couleur d'origine qui s'appelle le b quelque chose qui était le numéro de plaque de la première génération des des fenders c'est un sacré hommage ça mais ça regarde toi qui adore les requins le nez de requins nez de requins qui pique sharks nose tellement stylé avec les gens talpina pour ça c'est une dinguerie 635 celle-ci ils ont dérivé ça pour rouler en en dtm normalement il me semble toujours une belle anglaise il n'y a pas à chier les anglaises triomphe ça a quand même toujours de la gueule l'ouverture du capot sur le ici une manivelle ici une manivelle de l'autre la toute qui se lève comme ça ou alors ça se trouve qu'ils partent même avec le capot la france représente une citroën deux chevaux charleston il y en a une qui est partie à 50 mille euros il ya un an je crois charleston c'est ça tout s'enlève là dessus c'est un lego ce truc le club des petites fiat 500 là derrière c'est vous et dans le tas dis toi qu'il ya forcément une fiat 500 elle quelque part je pense une de convert je crois que c'est ça tver les nouvelles générations de tver les dernières surtout ça sur circuit ça marche une tonne ouais ouais il ya des v8 là dedans dans ce modèle il ya un v8 ou pas mais dans certaines tver il ya un v8 et ça s'emmène sur circuit très facilement parce que ça se prépare les pièces que dalle là ouais on a quelque chose d'assez atypique on dirait autre ode tiré d'une forme de modèle t mais en version road légal ah d'accord ok et c'est sûr qu'elle base de chevaux mais non mais dans la mécanique de la deux chevaux c'est marrant parce qu'on reconnaît vraiment rien de la deux chevaux à la limite les jantes maintenant qu'on le sait et encore celui qui connaît les grands suspensions non les phares c'est marrant un peu en mode voiture de course de l'époque en mode caisse à savon tiré d'une deux chevaux impressionnant le ça c'est les essuie-glaces électrique les essuie-glaces c'est beau merci pour les infos comme julien deux belles mgb regardez-moi ces pupitres une blanche et une rouge sans trop vouloir seulement se vanter la nôtre était en meilleur état quand même aller en meilleur état d'ailleurs aller à vendre si jamais c'est intérêt des gens mais celle-là d'un intérieur orange par rapport à ses carrossés ça a quand même une gueule d'enfer je vous redis mais si vous pouvez un jour rouler dans ce genre de voiture juste pour le délire vous allez-y parce que c'est tellement c'est tellement qu'ils font de rien à voir juste les cheveux à l'air un volant plus ou moins des freins une direction et puis c'est parti probablement avait huit dedans avec ses ouvertures sur les portes là c'est de toute beauté en mode targa spécialité des anglais vitesse qui passe pas bah ça c'est le plaisir c'est très très bien bel air ah oui pour cogner avec le beau logo bien avancé typiquement pas ce qu'on trouve en europe ça fait à peu près 10 000 mètres de long c'est énorme c'est vraiment monstre on s'en rend peut-être pas compte en vidéo mais on voit la petite petite anglaise derrière je sais pas ce que c'est mais c'est pinot à côté ce truc là il fait 1 mètre 62 ça doit faire 5 mètres 20 de long 2 mètres de large une belle voiture du monde la type e jaguar type e elle a été élue vraiment voiture la plus belle du monde mais pendant plusieurs années même encore aujourd'hui je crois en même temps les lignes et tout c'est vraiment impressionnant allez on va voir la bugatti tac 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 je l'ai vu passer on ira voir après la petite i8 une bugatti bugatti quelque chose c'est c'est un autre monde c'est vraiment on n'est plus sur les mêmes sur les mêmes années assez les fameuses bugatti avec les trompettes à l'arrière qui ainsi cylindre de la chapelle ah oui designé par un français fatalement tout en bois à l'intérieur vraiment une très belle voiture et là beaucoup plus récent i8 trois cylindres hybrides 340 euros je crois de mémoire ça me parle déjà un peu plus hein mais derrière une ferrari que je ne connais toujours pas c'est toujours pas professionnel des modèles ferrari mais très jolie très récente avec les écussons sur les ailes ah oui c'est une m6 mais non une des premières supercars japonaises honda nsx alors ça ça commence à se faire vraiment rare ça avait à l'époque des performances des performances qui sont ok c'était pas un foudre de guerre c'était pas on était loin d'une mclaren p1 ou de tout ce que vous voulez de la même époque enfin f1 plutôt mais c'est très c'est tellement japonais avec l'arrière d'une prélude ça a le démon ouais ça a le démon mais ça a pas tant le démon des concurrents de la même époque clairement c'était pas cher par rapport à la japonais non c'était super accessible même il y a encore quelques années t'en avis pour pas très cher mais elle est dans un état impeccable celle là franchement avec les belles jantes oz racing jetation magnifique ouais c'est une beauté ultra leggera ou comme ça ouais c'est ça les jantes typique des subarus aussi oui il ya une gtr on s'en fout il ya surtout un z4 coupé ah oui ah oui oui boîte manu de toute façon y'a rien d'autre c'est pas le m ça doit être le 3 litres si et 265 chevaux moi je trouve que c'est une classe ultime ça c'est tout petit c'est tout rabougri toit noir ça c'est pas d'origine quasi full option en phase 2 c'est que les phases 2 qui arrivent à couper de toute façon et du coup oui à côté une gtr pour ceux qui aiment ça c'est ma soeur qui est in love sur la gtr qui en veut une absolument et la plus intéressante une lotus elise s1 la même que nous moteur rover 1.8 c'est exactement la même que nous mais en couleur vert vert anglais vert sympa c'est pas vert bourrache non plus et la nôtre aura une couleur très sympathique on vous laissera la découvrir quand elle sortira de carrosserie si un jour elle sort de carrosserie conduite à droite comme nombreuses lotus de toute façon ça ça marche vraiment une tonne super voiture j'ai eu une renault clio jaune qui est passé sous un pont trop petit sous un camion alias une une renault speeder ou spider ou speedster je sais jamais et romain me disait que c'était un proto celle là donc elle est peut-être déjà passé chez akram il me semble je trouve ça vraiment horrible c'est une spider c'est marqué sur la petite plaque j'aime pas du tout mais il paraît que c'est vraiment fun à conduire et que ça marche pour le coup ça marche il faut un casque il faut bah oui la taille t'es pas le le pare brise se limite à ça voilà ça va ça va c'est un petit moteur en plus ça doit être une connerie genre le délite à de l'axio de l'année ou une connerie comme ça ouais c'est rare c'est rare c'est rare c'est rare on a vu quelques unes rouler à des moments j'ai vu rouler tout à l'heure elle s'est déplacé ouais j'ai vu belle 504 en mode berlin berline elle existe aussi en mode coupé et en mode cabriolet toujours designée par pin in farina sur la cabriolet c'est vraiment une pépite oh et une autre type E alors celle là par rapport à l'autre elle a pas les bulles en verre qui protègent les phares donc peut-être une histoire de génération je pourrais pas le dire un petit caïman risque arrivé on le montrera juste après peut-être que les phases 1, 2 ou je sais pas x combien ont abandonné le petit verre protecteur et c'est une V12 avec une magnifique sortie d'échappement en tôle plié soudé je sais pas comment on appelle cette technique mais c'est vraiment notre petit côté et juste à côté une Alpine V6 l'Alpine de la gendarmerie il me semble qu'ils en ont une ou deux à une époque pareil gros problème de fiabilité de ce que j'ai pu voir sur ce modèle là c'est typiquement des années 90 là pour le coup on est sur la même gueule que les que les Lagunas c'est pas que c'est pas beau c'est les années 90 quoi c'est et voilà on a je pense terminer le tour du petit rassemblement enfin de l'énorme rassemblement de vieille voiture il y en a partout face au musée des beaux-arts ah il y a des concours qui sont ici la team la cylindrée crew gang gang le plan là c'est qu'on va aller manger on va refaire un petit tour à la fin et puis après on va se rentrer à la maison il y a quand même pas mal de trucs impressionnant on va faire un sondage quelle était votre voiture préférée sur tout le truc il y a quoi ? 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 il y a la team Mustang voiture préférée ? la Mustang aussi ? vous avez tous pas de goût de façon allez ! la Belair elle a de la gueule il y avait une belle BRZ bleu garée là-bas elle est là-bas au fond il y avait la DeLorean ouais DeLorean aussi le métal il changeait bien le métal il était bien grossé moi je dis quand même que la poubelle ça restait mieux même si c'était pas une vraie réplica pour le coup je suis d'accord qu'elle avait une sacrée gueule c'est un peu dommage ça mais c'est pas une vraie c'est le genre de voiture c'est pas grave si c'était vrai c'était la plus chère du truc bon bah sur ces belles paroles et ces personnes sans goût et bah on va aller manger à plus sur les cylindrés abonnez-vous partagez et on continue la suite allez salut ! Juste un dernier plaisir sans le micro mais l'AXJS qui va démarrer c'est de toute beauté la classe à l'anglaise attention on est sorti il va tourner là où t'es tu vas voir ouais il va la voir bah justement il va s'ouvrir il va rester deux je ne bougerai pas manoeuvre avec ton long de nez on a passé la D oh le pack boy ça fait 10m de l'eau c'est trop long pour moi il n'y a pas de trop long c'est la méga classe ouais ah non c'est trop long elle est superbe elle sent bon elle sent bon elle sent bon elle sent bon j'espère c'est pas bon non c'est pas bon c'est pas bon